L'apprentissage et l'incubation des métiers de la confection, dont le slogan intermarchique est une initiative de l'État officiel, cherche à valoriser les compétences guinaires, à renforcer les capacités de nos jeunes pour que nous puissions valoriser l'artisanat guiné. Et comme vous le savez, le Président l'a toujours dit, de consommer ce que nous produisons. Notre ambition au niveau du ministère de la France c'est qu'à travers cette filière de textiles que nous puissions non seulement créer de l'emploi pour nos jeunes, mais aussi que nous puissions participer à des soeurs économiques. Oui, nous avons vu tout de suite la visite du DGA de l'FMI. Quelle est la part du FMI dans l'exécution de ce projet ? Alors, d'abord, je vous souviendrai que le projet a été lancé il y a à peine un mois de cela, le 12 août, lors de la journée internationale de la jeunesse. C'est-à-dire que la haute région de ce château d'État. Et donc, un mois après, le chantier est conclu. Nous avons voulu aujourd'hui donner quand même une information bien publique aux jeunes et le partenariat qui va naître avec l'institution financière de la place où nous mettrons à disposition, avec un fond revolving, des machines aux jeunes pour leur permettre justement d'être des entrepreneurs aussi dans le vécu de la confession. Monsieur le ministre, parlant de formation, comment sera la sélection des enfants ? Alors, ce qui va se faire, c'est un appel à candidature qui s'est fait déjà et qui est concours. Et en fonction des critères qui ont été décrénées pendant cet appel à candidature, nous recrutons la première cohorte de jeunes qui ont un petit peu d'expérience dans le métier de la culture, qui ont besoin d'un renforcement de capacité pour pouvoir faire des avis qui soient de la suite à pouvoir être consommés par une clientèle qui devient de plus en plus exigérée. Donc, c'est la première cohorte. Et chaque quatre mois, un cursus de formation pour être en partenariat avec les formateurs qui viennent du Sénégal, mais aussi nos propriétés, le groupe de groupement des stylistes et modélistes de Guinée, avec lesquels il y a déjà des formateurs qui sont présents, cet échange, que de leur échange, on mettra un cursus de formation qui va être administré dans ce centre. Donc, chaque quatre mois, nous aurons des jeunes bien formés qui sortiront de ce centre et qui pourront être en mesure d'avoir...